Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de Lille au Trésor, je vous avais fait un monstage de résumé de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois excellentes adaptations du roman de Stevenson. La planète au trésor reprend assez fidèlement l'histoire de Stevenson, sauf qu'il y a un changement assez important. Ce n'est plus qu'une histoire d'aventure et de voyage, c'est aussi un film de science-fiction. Lille, comme le titre l'indique, est maintenant une planète. Le bateau a des voiles solaires pour naviguer dans l'espace, et Long John Silver, l'homme à la jambe de bois, est désormais un cyborg, c'est-à-dire un homme-machine. Monsieur Silver ? Je ne la dis pas, monsieur Haro, ça alors ! Et des invités élégants et raffinés qui font honneur à mon humble cambuse. Si j'aurais su, j'aurais rentré ma chemise. Un cyborg ! On suit donc, comme dans l'île au trésor, un jeune homme nommé Jim Hawkins, qui part à la recherche du trésor du capitaine Flint, un terrible pirate. Dans le film, Jim vit seul avec sa mère depuis que son père les a abandonnés. Ils vivent à l'auberge de l'amiral Benbow, et elle lui raconte, quand il est enfant, l'histoire de la planète au trésor. Flint et sa bande de Renegade surgirent soudain de nulle part. Et après avoir rassemblé leurs butins, disparurent sans laisser de traces. Devenu adolescent, Jim est très rebelle. Il est considéré comme un délinquant, mais il a un énorme talent pour la mécanique et la navigation. Il rencontre une vieille tortue du nom de Billy Bones, qui lui laisse une mystérieuse boule dorée avant de mourir, et lui dit de prendre garde au cyborg. Il va bientôt venir. Ne le laisse pas trouver ça. Qui doit venir ? Le cyborg. Méfie-toi du cyborg. L'auberge de Jim et de sa mère est attaquée par des pirates, et Jim, réfugié chez le docteur Dalbert, découvre que la boule mystérieuse est une carte qui va le mener au butin de mille univers, le trésor de Flint. Il s'embarque à bord d'un bateau, dirigé par le capitaine Amelia. C'est un capitaine sévère qui voue une confiance totale à son second monsieur Arrow, mais pas du tout à son équipage, notamment composé de Long John Silver, un cyborg. Après, l'histoire est à peu près la même. À quelques détails près, Ben Gunn, le pirate abandonné sur l'île par son équipage, est un robot. Flint lui a dérobé la mémoire, une mémoire comme dans un ordinateur, pour qu'il ne révèle pas son secret. Parce que quand les pirates découvrent le trésor, dans la planète au trésor, surprise, il est bien là, contrairement au livre, mais il est piégé. Toute la planète s'apprête à être détruite quand Jim parvient à ouvrir le portail de Flint. C'était comme cela que Flynn parvenait à attaquer des navires un peu partout dans la galaxie, sans se faire attraper. Dans cette adaptation, on met vachement l'accent sur la relation entre Jim Hawkins et John Silver. John Silver sert un peu de père de substitution à Jim, qui a été abandonné, je vous le rappelle, par son père, quand il était enfant. Écoute-moi un peu, Jim Hawkins. Tu as en toi les prémices de la grandeur, mais il faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. Accroche-toi contre vents et marées, et quand le moment sera venu, tu auras l'occasion de mettre à l'épreuve le gréement de ton navire et de montrer ce que tu as dans le ventre. Ce jour-là, j'espère être avec toi, pour contempler tes voiles inondées de lumière. C'est un Disney qui est assez unique par son propos, c'est-à-dire par ce qu'il dit, et par sa profondeur, c'est-à-dire qu'on peut l'étudier assez longtemps, on peut en retirer beaucoup de choses de ce Disney, mais c'est aussi un Disney unique parce qu'il comporte une seule chanson, chantée par David Hallyday, oui, oui, le fils de Johnny. C'est une ode à la liberté qui fait hommage, comme tout le reste du film, à Stevenson et à son amour pour l'aventure et le voyage. Dans l'île de Blackmore, qui a été adapté en film d'animation par son auteur, Jean-François Lagzioni, on suit les aventures du Kid, qui est un personnage archétypal, un archétype du récit d'aventure, comme Jim Hawkins. Il est jeune, il est débrouillard, il est agile, il rêve de liberté. Le Kid s'échappe d'un orphelinat où il est maltraité et part à la recherche du trésor du pirate Blackmore, à qui il a envie de ressembler. Aidé de deux pilleurs d'épave, McGuire et La Ficelle, il vole le bateau des gardes-côtes et part sur l'océan Atlantique. A bord, il trouve Taka, un déserteur, ainsi qu'un petit singe nommé Jim, probablement en référence à Jim Hawkins. Qu'est-ce que tu fais là ? Déserteur, et toi ? Tu sais faire marcher ce bateau ? J'ai navigué. Et lui, c'est qui ? C'est Jim, il est du bord. Mais où sont les gardes-côtes ? Pas le temps de t'expliquer, j'ai besoin de ce bateau. Tu marches avec moi ? J'espère que tu sais ce que tu fais. Donc, comme Jim, le Kid est en possession d'une carte qui va le mener normalement au trésor de Blackmore, sur l'île de Blackmore, il font une escale sur une première île où il recueille un petit moine qui s'avère être une fille. Les lois de la piraterie normalement interdisent aux femmes d'être sur le bateau, mais ils font une exception parce que c'est la seule de l'équipage qui réussit à lire. Les trois hommes qui sont avec le Kid n'ont qu'une seule idée, devenir riche avec le trésor de Blackmore. Pour le garçon, le voyage, ce sera un voyage initiatique, ça veut dire un voyage où il va apprendre des choses. Il va devenir adulte au terme de son périple, il va découvrir qui il est et il va trouver l'amour, donc avec petit moine, en laissant les richesses matérielles à ses compagnons de voyage. L'île de Blackmore, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est une adaptation au sens propre. Elle s'adapte pas mal à notre époque. Elle a été écrite en 2004 et il y a plus de représentations, on a plus de personnages auxquels s'identifier. C'est aussi une histoire qui est plus adaptée pour les enfants de notre époque, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins compliquée à lire, c'est beaucoup plus accessible. Dans la série Black Sail qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, en 2017, on suit les aventures du Capitaine Flint, vous savez, celui de l'île au trésor. que nous avons montré ce qu'on est capable de et ça les terrifiait. Tu veux-tu que tu veux te déranger à des hommes qui craignent de toi ? Il s'agit d'un préquel au roman de Stevenson, c'est-à-dire d'une oeuvre qui se déroule bien avant. Là, pour le coup, c'est 20 ans avant l'île au trésor. L'histoire est assez complexe mais je vous la résume. Flint et son équipage tentent de retrouver l'Hurca de Lima qui est un bateau espagnol contenant 5 millions de pièces de huit. C'est une monnaie de l'époque donc ça fait un peu moins que 5 millions de dollars par exemple mais c'est quand même pas mal de sous. Au début de l'histoire, Flint rencontre John Silver qui est encore tout jeune. Il a appris par cœur le trajet de l'Hurca de Lima pour être indispensable vu que c'est le seul qui connaît le trajet du bateau c'est le seul qui peut donner accès au trésor et il se fait passer pour un maître coq donc au départ John Silver n'est pas du tout un cuisinier il faisait semblant de l'être. En tout cas c'est l'histoire de Black Saves. En parallèle, Flint et Silver croisent de nombreux pirates et personnages d'importance à Nassau qui est une île située dans les Bahamas au large de la Floride et qui était préservée des empires empires britanniques, empires espagnols, empires portugais notamment. Ils rencontrent les célèbres Jack Rackham, Anne Bonny, Edward Teach alias Barbe Noire mais aussi Eleanor Guthrie qui est la chef de Nassau Billy Bones oui oui celui de l'île au trésor ou encore Max une courtisane qui parvient à gagner de plus en plus de pouvoir sur l'île. Alors Black Saves c'est pas du tout une série pour les enfants. Il y a du sexe il y a de la violence c'est traumatisant même émotionnellement parce qu'on s'attache beaucoup aux personnages et ils ne finissent pas toujours bien mais ça reste une excellente adaptation. Par exemple quand on voit ce que John Silver a vécu dans la série on a une toute autre vision du personnage quand on relit L'île au trésor ensuite. On s'attache beaucoup aussi aux personnages de Flint à qui on donne beaucoup d'importance dans cette série alors que dans L'île au trésor on en parlait très peu. En plus le casting est vraiment exceptionnel l'histoire est très bien écrite de même que les personnages à regarder quand vous serez un peu plus grande et plus grand évidemment je parle à mes collégiens ici mais c'est une très bonne série. J'espère que cette vidéo vous a plu ou au moins qu'elle vous a donné envie de voir les oeuvres dont je vous ai parlé portez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada